Bonjour, je suis Stéphane Gillet, certains me connaissent déjà et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet festif, les marchés de Noël. A l'issue de cette conférence, nous jouerons ensemble, mais d'abord laissez-moi vous parler de cette tradition qui date du Moyen-Âge, qui nous vient d'Europe centrale, Allemagne, Hollande, Suisse, la Bohème également, mais qui depuis les années 1990 a connu un renouveau et s'étendu à de nombreuses villes du monde entier. Sur les marchés de Noël, on trouve des baraques et des chalets sur lesquels sont présentées des décorations de Noël, tout ce qui a trait aux fêtes de Noël, des petits cadeaux également, des spécialités gastronomiques. On pense inévitablement aux vins chauds, à la cannelle, aux gâteaux. Lors de ces marchés de Noël organisés par les communes durant toute la période de l'Avent, on va trouver des éclairages de fêtes et également de nombreuses animations, des animations de rues, des défilés, des chorales, des orchestres de Noël également. Le tout avec de nombreuses boutiques, également des patinoires, des grandes roues et parfois même des spectacles pyrotechniques. Avant même de commencer véritablement à parler de certains marchés de Noël, il faut se poser la question d'où vient cette tradition séculaire ? Eh bien, elle nous vient d'Allemagne. Elle nous vient en particulier de la ville de Dresde, Dresden. Alors, au XIVe siècle, on trouve déjà des marchés sous le nom de Niklausmarkt, c'est-à-dire des marchés de Nicolas. C'est une allusion au futur Saint-Nicolas. Mais celui de Dresde, qu'on appelle en Allemagne Dresden, est le plus ancien, puisque en 1434 déjà, on trouve des écrits. Et nous sommes à l'époque de Frédéric II, le grand électeur du duché de Saxe. Et à cette époque, on fait état du Kritzel et du Stritzelmark, c'est-à-dire un nom différent de celui de Niklausmarkt. Alors, pourquoi a-t-on un nom différent de celui de Marché de Nicolas ? Tout simplement parce que nous sommes en terre protestante et, pour éviter de faire la publicité d'une manifestation papale, avec le culte des saints et celui de Saint-Nicolas, eh bien, on va plutôt débaptiser ce nom de Saint-Nicolas pour le rebaptiser le marché de l'enfant Christ, le Christ-Roi, donc le Christkindermarkt. Alors ça, on va le retrouver dans la plupart des villes allemandes, sauf qu'à Dresden, il y a une tradition particulière, celle gastronomique des Stollen, que l'on appelait Stritzel au Moyen-Âge. Et c'est ainsi que le marché de Dresden va prendre le nom de Stritzelmarkt. L'une des attractions favorites du Stritzelmarkt de Dresden et qui a essaimé, qui a fait beaucoup de copies dans le reste des marchés de Noël allemands, mais pas seulement, eh bien, c'est la fameuse pyramide de Noël, qu'on appelle la Herzkbirge, qui est une construction en bois de 4 à 5 étages, avec des rondins traditionnellement, fabriquée autour d'un axe central qui va tourner grâce à l'action d'une hélice, un rotor au sommet qui va être mue par la chaleur des bougies. Alors vous connaissez sans doute ces pyramides de Noël qui mesurent pour la plupart une cinquantaine de centimètres et qui servent à décorer les foyers. Les Herzbergs tirent leur nom de la montagne minière près de Dresden. Et à Dresden, il y a une particularité, c'est que ce marché de Noël du Stritzelmarkt possède la pyramide de Noël la plus haute du monde, qui atteint 14 mètres de hauteur. Et à chacun des étages de cette pyramide, eh bien, l'on trouve des figurines, des marionnettes, des personnages qui ont trait aux différentes traditions de Noël, qu'elles soient religieuses ou païennes. Une autre attraction du Stritzelmarkt, eh bien, c'est le fameux Schwibbogen en allemand, en allemand médiéval déjà, le Bogen signifie l'arc, c'est donc une arche, c'est un portail sous lequel on peut passer, mais surtout, c'est l'arche qui va rappeler l'entrée des mines et notamment les fameuses mines de la Herzgebirge. C'est une mine qui est découverte au XIIe siècle d'argent et d'étain. De nombreux mineurs vont arriver de toute l'Europe pour travailler à cet endroit. La Schwibbogen, que vous voyez sur cette image, représente finalement un chandelier. On peut l'appeler le chandelier des mines. Et les bougies que l'on va poser au sommet de cette arche représentent les lanternes qui servaient à illuminer l'entrée des grottes des mines. Alors bien sûr, ces chandeliers vont être placés derrière la plupart des fenêtres des habitants de Dresde pendant les fêtes, mais Dresde possède également le plus grand chandelier au monde, le chandelier de Noël, qui fait plus de 13 mètres de large et 5 mètres de hauteur. Autre attraction intéressante et incontournable, eh bien ce sont les différents calendriers de l'Avent, avec en particulier le château de Comte de Fées, en bois peint qui se trouve à l'arrière de la fameuse place sur laquelle a lieu le Stritzelmark chaque année. Et chaque jour intervient un animateur qui va enchanter les enfants en ouvrant une fenêtre différente. Et derrière ces fenêtres se trouvent des poupées de Noël. Alors tout autour du Stritzelmark, on va trouver des villages pour les enfants, des cottages, c'est-à-dire des maisons de campagne en briques rouges, en toits de chaume. On va trouver également des pâtisseries où il y a des ateliers proposés à tous pour pétrir la pâte. On trouve également des spectacles de marionnettes, des cinémas de lutins et autres animations. On va trouver également, et c'est une spécificité de Dresde, des sculptures en bois. Alors j'ai évoqué le passé de mines, les mineurs de Dresde qui vont influer au Moyen Âge à partir du XIIe siècle, de toute l'Europe pour travailler. Mais malheureusement, bien avant les guerres de Cent Ans, il y a les fameuses guerres de paysans allemandes qui vont ruiner le commerce d'argent et le commerce d'étain des mines. Et nos mineurs, pour gagner leur vie, vont se retourner vers d'autres métiers, en particulier le travail, la sculpture et la gravure du bois. Et c'est ainsi que sur le marché de Noël de Dresde, il y a ce qu'on appelle également le marché des mineurs où l'on va trouver de nombreux objets en bois avec des thèmes des mines, mais également beaucoup de thèmes religieux. D'autres objets symptomatiques du marché de Noël en général et de celui de Dresde en particulier, qui est le plus vieux d'Allemagne, je le répète, ce sont les Röchermänner ou le Röchermann, c'est-à-dire le fumeur, l'homme en train de fumer. Ces figurines sont sculptées et possèdent une ouverture à l'arrière que l'on ne voit pas, dans laquelle on place une bougie d'encens. La bougie d'encens a la particularité de produire davantage de fumée. Et l'on a percé l'intérieur de la figurine jusqu'à la bouche afin que la fumée sorte par la bouche par l'intermédiaire d'une pipe. Et ainsi, on a l'impression que le personnage fume la pipe. C'est très amusant, très divertissant pour les enfants et les grands-enfants. Et l'on va trouver sur les marchés de Noël une grande variété de ces Röchermänner qui vont prendre la forme parfois de vieilles dames dans des fauteuils roulants où bien toutes les professions sont représentées, également les militaires en uniforme, également des saints Nicolas. Alors justement, puisque l'on parle de militaires, un objet gravé en bois, une sculpture incontournable du marché de Noël en Allemagne, et bien c'est le Nusknacker. Le Nusknacker, c'est le casse-noisette. Et sur l'illustration que vous avez devant vous, c'est le plus représentatif, c'est-à-dire ce Nusknacker est costumé comme un militaire du XVIIIe siècle, que ce soit en Angleterre ou en Suède, avec une livrée rouge. Bien sûr, on va trouver ce personnage sous différents uniformes, mais notre Nusknacker, qui sert originellement à casser des noix, c'est un casse-noix, et bien il est inspiré directement de la fameuse musique de Tchaïkovski, le ballet des casse-noisettes. Alors l'histoire raconte que Truchtern, le premier sculpteur de casse-noisettes, a été directement inspiré par le ballet de Tchaïkovski lorsqu'il a lu le livret, c'est-à-dire l'histoire du ballet. Maintenant, nous allons parler du célèbre Stollen. Alors le Stollen, pourquoi est-il si célèbre ? Parce qu'il est réputé mondialement, on en trouve maintenant dans le monde entier. Le plus connu vient de Nuremberg. Nuremberg en allemand, le Nuremberger Stollen. On peut l'appeler aussi le Weiner Stollen, c'est-à-dire le Stollen de Noël, ou le Christstollen, le Stollen du Christ. Eh bien, ce fameux Leibkuchen, pour ceux qui connaissent bien l'Allemagne, le Leibkuchen, s'appelle autrement à Dresden, il s'appelle Stollen, et à l'origine, il s'appelait Stolzen, ou Stritzel, ce qui a donné son nom au marché de Noël de Dresden, le Stritzelmarkt. Bien, alors, ce Stritzel ou ce Stollen, de quoi s'agit-il ? C'est un pain ou un gâteau de fruits secs, relativement léger, avec une faible contenance en sucre, pour ça qu'il est relativement digeste. On le recouvre pour la version nationale allemande d'une couche de sucre glace qui va évoquer la neige, tandis que la forme générale de cette pâtisserie évoque l'entrée d'un tunnel, évidemment, un tunnel pour pénétrer dans les mines du Erzgbirge, donc les mines métallifères que j'ai évoquées à 50 km de Dresde. La version de Dresde du Stollen est particulière. Alors, ce n'est pas celle que vous avez vue sur l'écran. Il s'agit de la même spécialité, sauf qu'elle va être fourrée la plupart du temps de marmelade ou de confiture. Et puis, on va la présenter après qu'elle est macérée, c'est-à-dire que la pâte est venue à maturation au bout de six mois. Alors, on ne va pas mettre de matière grasse dans cette spécialité qui est typique à Dresde, ce qui va lui donner un goût très particulier. Alors, la mine en allemand médiéval se dit « strelsel », ce qui signifie que c'est l'origine du mot « stollen » aussi par sa forme. Toujours cette tradition minière importante à Dresde. Une autre spécialité très intéressante, eh bien, ce sont les « pflaumen toffel ». Ça, c'est le nom allemand. Lorsque l'on traduit, ça va donner « pflaumen », ce sont les prunes et également les pruneaux. Et « toffel », c'est l'ancien allemand pour « teufel » qui signifie « les diablotins », les diables, les démons. Mais, ce n'est pas le rôle que joue aujourd'hui cette figurine. Il s'agit simplement de ramoneurs. Le pflaumen toffel est une garniture, c'est une décoration, bien qu'elle puisse se manger parce qu'elle est entièrement constituée de pruneaux qui se conservent longtemps. Et, à l'origine, les enfants sur le marché de Dresde vendaient ces spécialités qu'ils avaient fabriquées eux-mêmes avec des fils de fer, ils enfilaient des pruneaux sur cette armature et cette armature, ils la garnissaient ensuite d'un chapeau haut de forme, d'un balai, d'une échelle. Et, aujourd'hui, on ne trouve plus d'enfants qui vendent sur des plateaux ces pflaumen toffel puisque le travail des enfants est interdit. maintenant, parlons de pain d'épices. Alors, le pain d'épices, c'est un nom générique parce qu'il peut y avoir différents épices. Eh bien, le nom consacré à Dresden, c'est le pfeifferkorn. Et le pfeifferkorn peut être traduit en français par gâteau au poivre. Alors, c'est très intéressant parce que cette pâtisserie ne contient pas de poivre. D'où vient donc le mot de poivre ? C'était le nom générique pour tous les épices au Moyen-Âge. On appelait les poivres les épices en général. Alors, comme l'autre pâtisserie, le Stollen dont je vous ai parlé, donc le Stritzel, notre pain d'épices qu'on va appeler Ingwerbrot, par exemple, dans le reste de l'Allemagne parce que c'est un pain au gingembre, ne va pas contenir de gingembre dans la version du gâteau au poivre de Dresden. Il ne va pas non plus contenir de matière grasse. En revanche, on y trouve de la cannelle, on y trouve des clous de girofle et on y trouve également ce qu'on appelle les quatre épices. Également contenant de la cannelle et des clous de girofle, eh bien, cette boisson incontournable sur les marchés de Noël, le vin chaud, le vin chaud qu'on appelle en Allemagne le Glühwein. Alors, c'est un vin qui peut être rouge ou blanc, c'est une version plus moderne de vin chaud qui, à l'origine, se boit essentiellement pour la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le jour de l'an, mais aujourd'hui, elle est largement répandue en dehors de cette période sur tous les marchés de Noël dès le premier week-end de l'Avent. Alors, il faut s'imaginer avec ce vin chaud de Noël les sens qui sont mis en éveil puisque ce ne sont pas seulement les décorations de Noël, ce ne sont pas seulement les guirlandes, ce ne sont pas seulement les musiques, ça va être aussi les senteurs. Et ces parfums, ces parfums d'épices, ces parfums de vin sucré, parfois parfumés au miel également, cela procure une ambiance incontournable et une ambiance qui va être un voyage à travers l'essence et à travers les parfums, les odeurs selon les rues et les stands auprès desquels on va passer. Le marché de Noël de Dresden est certes le plus ancien pour l'Allemagne mais nous allons voir ce qui se passe en France et en France, le marché le plus célèbre est celui de Strasbourg. Alors, pourquoi le plus célèbre ? D'abord parce que c'est le plus ancien. Il date du XVIe siècle, 1570, c'est la date officielle de ce marché, même s'il existait déjà avant, nous allons le voir. Et notre marché de Noël de Strasbourg est à l'origine le seul, puisque les marchés de Noël sont une tradition allemande. Alors, justement, Strasbourg a été allemand à plusieurs reprises. Je vais faire grincer des dents les purs d'Alsacien qui ne considèrent pas qu'il a été allemand mais uniquement occupé. De toute façon, l'Alsace et la Lorraine ont des traditions propres, des traditions linguistiques qui font que le marché de Noël de Strasbourg s'appelle en Algacien le Christ Kindle Merrick. Christ, c'est la même chose, c'est l'enfant Christ. Kindle, c'est le kinder, l'enfant, de children en anglais et Merrick, c'est l'Alsacien pour dire le marché, donc the market en anglais. C'est un marché énorme puisqu'il contient plus de 300 stands contre 250 à Dresden et accueille 2 millions de visiteurs chaque année. Au début, c'est le seul marché de Noël en Alsace et puis, petit à petit, de nombreux marchés vont apparaître à Fort-Barre et dans les villes autour. Notre Christ Kindle Merrick, eh bien, il va d'abord être nommé comme à Dresden le marché de Nicolas. Nous nous retrouvons maintenant au Moyen-Âge et cette tradition que l'on essaie toujours de retrouver, le vrai marché de Noël avec la véritable ambiance d'origine, avec les véritables produits, eh bien, ça va apparaître à l'époque de protestantisme et là encore la religion va jouer un rôle important. C'est le pasteur Flynn qui, dans la cathédrale de Strasbourg, qui est à l'époque protestante et non pas catholique, va s'insurger lors d'un prêche, lors d'un sermon, contre cette consécration de la fête de la Saint-Nicolas qui, de nouveau, comme c'était le cas à Dresde, est vue comme une consécration papale dans laquelle les saints ont une trop belle place puisque ce sont les donneurs de cadeaux et ce sont ceux qui vont embrigader les enfants puisque c'est facile de leur faire plaisir avec des cadeaux. Le pasteur Flynn recommande de débaptiser cette Niklaus Merik en alsacien et de l'appeler Chris Kindle Merik et de changer la date, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir ce marché de Noël à la veille de la Saint-Nicolas mais uniquement à la veille de Noël. Alors que ce soit à Dresde ou à Strasbourg, les marchés à l'époque ne duraient qu'un jour. C'était une journée qui suivait le jeûne qui avait été imposé avant les fêtes de Noël. Alors là nous sommes dans une tradition qui a complètement disparu puisqu'aujourd'hui les festivités sont sous le signe de la bombance. on fait des festins des agapes très gastronomiques très riches alors que pendant tout le Moyen-Âge et encore sous l'époque de l'Ancien Régime ça n'est pas du tout le cas. Au contraire il faut jeûner et répéter des actions de grâce sans cesse pour implorer la grâce du Seigneur. Nous sommes dans une optique extrêmement protestante une optique sérieuse une optique de récompense des efforts et du travail. C'est exactement la même chose avec Thanksgiving on devait jeûner et la fin du jeûne était marquée par un banquet ce qui a changé aujourd'hui et c'est exactement la même chose pour le carême qui aujourd'hui eh bien reste en période de jeûne uniquement dans la tradition du carnaval mais toutes ces traditions anciennes sont à la même époque et ça n'est pas un hasard. Pourquoi est-ce que le pasteur Flynn va proposer d'instituer le marché de Noël avant la date de Noël ? Eh bien parce que déjà il va réussir à convaincre le conseil des 21 de la ville de Strasbourg mais aussi parce que Noël est une date importante. Alors qu'est-ce que c'est que Noël ? Beaucoup vont dire oui c'est la naissance du Christ sauf que curieusement il n'y a aucun témoin de cette date et ça n'est que en 354 que la date de Noël est reconnue comme la naissance officielle du Christ par le pape Libère. Alors Noël c'est un terme générique à l'époque et c'est pendant tout le Moyen-Âge d'abord un cri pour exprimer sa joie son plaisir on va hurler Noël Noël pour la naissance d'un roi pour la visite d'un prince pour une victoire au combat d'ailleurs dans les dans Notre-Dame de Paris Victor Hugo explique bien que la cour des miracles crie à tue-tête Noël Noël à l'arrivée de Quasimodo donc c'est un terme de réjouissance avant tout Lors du marché de Noël de Strasbourg et bien traditionnellement en arrivant sur la place sur la rue des Dômes les premiers commerçants à proposer leurs produits étaient les vendeurs de sapins là nous avons une tradition très ancienne ce qu'on appelle la dodo d'un tri c'est-à-dire le culte aux arbres qui étaient voués par nos ancêtres païens c'est une tradition qu'on retrouve encore chez les druides aujourd'hui donc c'est de l'animisme en réalité cette tradition qui consiste à vouer une âme aux plantes aux objets aux animaux les arbres qui sont vendus au Moyen-Âge comme arbres de Noël et bien ce sont généralement des épicéas qui sont bien moins onéreux que les sapins des Vosges mais aujourd'hui ce qu'on va trouver et qui a détrôné les épicéas ce sont en particulier les espèces de Nordman ou bien les Douglas qui sont des sapins qui ne perdent pas leurs épines donc très intéressant puisque les sapins perdaient leurs épines et bien au Moyen-Âge on acquérait les sapins le plus tard possible et si possible juste pour la date du 24 décembre ce qui permettait de décorer les sapins de Noël au dernier moment la tradition de décorer les sapins de Noël longtemps en amont c'est relativement récent alors voilà encore une impression une atmosphère qui nous vient du marché de Noël les senteurs de résineux qui nous font encore faire un voyage à travers les cinq sens lorsque l'on poursuit notre voyage traditionnel sur le marché de Noël médiéval on arrive d'abord aux confiseries orientales alors l'Orient c'est un mot générique qui consacre à la fois le Grand Orient le Moyen-Orient l'Extrême-Orient de l'Orient vient la science vient l'alchimie vient l'alambic c'est le pays des senteurs c'est le pays des épices et c'est ainsi que l'on va proposer de nombreuses pâtisseries des pâtisseries orientales ce qu'on appelle aujourd'hui des gâteaux arabes mais pas seulement également des rondelles de noix de coco régulièrement imbibées d'eau pour que ça reste frais on va trouver également des têtes dites de nègres des boules dites de coco et de nombreuses confiseries qui ont fait le plaisir de nombreux visiteurs de toutes les fêtes foraines depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui à savoir la barba papa que s'arrachent les enfants on va trouver sur le marché de Strasbourg un petit train qui vend des marrons des marrons chauffés on va trouver également des pommes d'amour enrobées de sucre teint de rouge alors tout cela participe encore à notre voyage olfactif à travers les marchés de Noël la gaufre Lorraine est également une senteur un parfum attirant puisqu'il va être saupoudré de sucre et va faire le régal des chalants une particularité du Noël du marché algacien et bien c'est la place de Nicolas puisque Nicolas est le patron de l'Ajas on va trouver de nombreuses pâtisseries représentant Nicolas alors des pains d'épices c'est l'illustration que vous voyez mais également des carrés de pains d'épices sur lesquels on va simplement coller une étiquette représentant c'est une sorte d'image d'épinal représentant Nicolas voilà alors nous avons cette spécialité gastronomique typique et il y a après cela et bien toutes les décorations de Noël que l'on peut trouver sur le marché notamment une décoration très importante à l'époque du Moyen-Âge c'est le ver de Bohème alors aujourd'hui Swarovski par exemple est resté réputé pour cette technique de travailler le ver dès le Moyen-Âge on trouve des ver beaucoup plus résistants que les ver de Verano par exemple qui vont être sous forme de boules à accrocher au sapin ils peuvent être transparents ou peints avec de nombreux motifs on va trouver de nombreuses guirlandes de nombreux objets qui vont permettre de décorer et puis aujourd'hui les fameuses figurines traditionnelles en plâtre ou en carton-pâte ont généreusement été remplacées par les centons de Provence alors ces centons ils vont jouer un rôle important en reprenant la tradition de Noël mais on va aussi avoir de nombreuses traditions germaniques que l'on va trouver sur les marchés de toute la France et évidemment si Strasbourg est le premier marché de Noël en taille en nombre de visiteurs il faut évoquer les autres le second en ordre d'importance le second marché de Noël le plus visité en France est celui de Metz Metz en Lorraine et le troisième c'est celui de Reims alors voilà pour la France à l'échelle nationale maintenant nous nous rapprochons de l'île de France le premier grand marché de Noël d'île de France et bien ce n'est pas celui de Paris c'est celui de la Défense et à la Défense il faut imaginer cette ambiance un peu hors du monde lorsque sur l'esplanade au pied de l'arche encore une arche symboliquement important lorsque la lumière s'éteint et qu'on se retrouve avec ce décor de marché vient ensuite ce marché des Champs-Elysées où l'on va retrouver les lebes couronnes les pains d'épices marqués personnalisés avec le nom de Paris ou des inscriptions en français que se passe-t-il dans le reste de la France il y a beaucoup de traditions que ce soit dans le nord dans l'est mais dans le sud et bien ce sont les foires aux centons qui ont la primeur parce que il y a des marchés de Noël dans le style provençal où on va vendre des étoffes des objets artisanaux des objets régionaux teintés de Provence qui sentent bon la lavande qui sentent bon le miel et c'est dans ce cadre que s'inscrit la fameuse pastorale c'est-à-dire la mise en scène théâtrale de la naissance de Jésus et donc de la tradition du marché de l'enfant Christ cette fois-ci avec des traditions et des notes beaucoup plus méridionales et évidemment nous avons tous à l'esprit les traditions des 13 desserts provençaux nous n'allons pas refaire une conférence cette année sur ce sujet que vous avez pu apprécier et déguster l'an passé voilà pour la France avec un rapide tour des marchés de Noël mais évidemment les marchés de Noël sont présents dans le monde entier dans le monde entier avec le plus grand en surface puisqu'il possède la plus grande rue piétonne consacrée au marché de Noël au monde c'est le marché de Noël de Nuremberg le marché de Noël de Nuremberg ne doit pas non plus cacher le succès et la rivalité en beauté des arbres en pyramide de Noël de nombreuses autres villes je cite Baden-Baden Stuttgart Forbach Berlin évidemment et puis Munich et de nombreuses autres villes plus ou moins connues sans compter les nombreux petits villages alors que se passe-t-il dans les autres marchés de Noël d'Europe j'ai un coup de cœur particulier pour celui de Montreux en Suisse parce que au marché de Noël de Montreux on vous invite à prendre place dans un petit train un train de montagne qui va monter directement sur les cimes et qui va vous transporter à 2000 mètres de hauteur pour aller visiter la grotte du Père Noël donc la grotte de Saint Nicolas au départ et lorsque vous êtes là-bas vous pouvez rendre visite au Père Noël dans son bureau le bureau où il rédige toutes les listes des destinataires de cadeaux et également si on a un peu de chance on peut voir le Père Noël prendre l'air sur son traîneau avec l'un de ses huit reines il ne faut pas oublier en Suisse bien sûr les marchés de Noël de Genève de Noyon de Zurich et de nombreuses autres bourgades alors il y a également pour cette tradition des marchés de Noël de nombreuses villes d'Europe des villes qui sont extrêmement traditionnelles par exemple je pense à Bolzano en Italie qui a été sous influence et sous contrôle autrichien donc ce sont de véritables traditions germaniques et non pas rapportées que l'on trouve là-bas mais bien sûr en Angleterre avec le Christmas market qui comprend le fameux Christmas circus un cirque de Noël dans toute l'Europe finalement et en particulier l'Europe centrale avec en bohème la Slovaquie la République tchèque la Bulgarie la Hongrie et vous pouvez imaginer la même chose dans les pays d'Europe de l'Est le marché de Pologne par excellence c'est celui de Cracovie et en Russie ça va être celui de Moscou bien il y a des marchés de Noël dans le monde entier même au Japon même au Cameroun alors bien sûr le personnage central du marché de Noël celui le plus attendu celui qui est le roi de la fête et bien c'est le père du marché de Noël c'est donc le père Noël mais ce père Noël il est très mal connu parce que on fait beaucoup d'amalgames et des erreurs historiques vous allez être certainement étonné si je vous dis que le père Noël est turc il ne s'agit pas d'une tradition purement turque il s'agit d'une tradition chrétienne puisque Nicolas qui deviendra quelques siècles plus tard Saint Nicolas vient de vient du sud de la Turquie de la province d'Antalia et c'est un évêque c'est l'évêque de la cité de Myr l'église existe encore rien à l'origine prédestiné cet homme certes bon mais sans attirance particulière pour les enfants à devenir la personne la plus aimée des enfants alors comment cela s'est-il fait vous allez voir c'est une histoire assez passionnante une histoire qui nous fait encore voyager à la mort de Nicolas ces restes ces reliques sont apportés en Italie à Bari et là un chevalier lorrain va prélever une phalange du doigt très important le doigt puisqu'il sert à consacrer comme vous le voyez sur l'illustration de ce vitrail de Saint Nicolas et à l'époque on n'était pas très regardant sur l'authenticité des reliques bien sûr la relique va être enchassée dans la ville du port en Lorraine avec l'affluence des pèlerins avec l'adulation des reliques notamment celle du doigt de Nicolas très rapidement on va rebaptiser la ville du port pour en faire le port Saint Nicolas bon alors c'est ainsi que Nicolas devient le Saint patron de la Lorraine et comment est-ce qu'on en arrive aux enfants c'est tout simplement parce qu'une légende raconte que trois enfants on est très dans les légendes d'Andersen ou des frères Grimm trois enfants sont allés glaner dans les champs et rentrent trop tard ils se perdent ils font nuit ils vont frapper à la porte d'un boucher donc les gens de bouche et ce boucher qui est évidemment maléfique et qui était la mauvaise porte et bien va immédiatement les tuer et en faire des saucisses il va les mettre en salaison Nicolas qui passe par là sept ans plus tard va les ressusciter et c'est ainsi qu'il devient le saint patron des enfants mais il est aussi le saint patron des jeunes hommes non mariés c'est donc les Nicolos l'équivalent des quatrinettes pour les jeunes filles non mariées il est également il est également le saint patron des navigateurs la tradition veut qu'en Lorraine ou en Belgique Nicolas arrive la veille lors de la soirée qui précède la naissance du Christ mais il ne vient pas seul il vient en compagnie de celui qu'on va appeler en Aljace Hans Trapp ou qu'on appelle également en Lorraine Ruprecht et en français il est plus connu sous le nom du père fouettard c'est un homme abominable absolument atroce qui effraie les enfants il est représenté avec des sabots de démons et il est équipé la plupart du temps d'un fouet pour fouetter les petits enfants pas sages heureusement il y a des enfants sages qui ont préparé la venue de Nicolaus en mettant leurs chaussons ou leurs chaussettes au pied de la cheminée ou au pied de la porte d'entrée mais lorsque ces enfants ne sont pas sages alors ils vont être punis on va retrouver un peu la même chose en Hollande et cette fois-ci en Hollande notre Saint Nicolas en Hollande s'appelle Sinterklaas Saint Nicolas un Klaas c'est Klaus Kolaus Kolaus Klaas alors Sinterklaas il ne vient pas avec un âne mais avec un cheval blanc capable de marcher sur les toits ce qui fait que les enfants vont préparer sa venue en proposant des pommes et des carottes pour faire plaisir à ce cheval Sinterklaas est arrivé sur la côte par un beau bateau blanc ce qui explique son patronage des navigateurs il est équipé d'une mitre et d'une crosse comme tout bon évêque qui se respecte mais il ne vient pas avec un père fouettard mais en revanche avec une centaine de Svaterpeter les Svaterpeter ou en allemand les Schwarzepeter ce sont des pierrots qui en passant par la cheminée deviennent noirs noirs de suie et lorsque les enfants n'ont pas été sages ils vont être attrapés par ces pierrots noirs et enfermés dans le sac du Père Noël pour être emmenés en Espagne alors ça ça peut paraître très curieux mais si vous connaissez l'histoire de la Hollande et bien ce sont tout simplement de mauvais souvenirs des Pays-Bas espagnols notre Sinterklaas hollandais traverse sur son beau bateau l'Atlantique pour se retrouver en Amérique du Nord et il y a un pasteur anglican qui va écrire une histoire romancée qui est plus connue sous le nom de la nuit précédant Noël The Night Before Christmas qui est un livre de chevet de tous les enfants aux Etats-Unis aujourd'hui dans laquelle on va ôter les attributs de Saint Nicolas les attributs religieux à savoir la mitre et la crosse et les signes de croix pour en faire un personnage purement laïc et ce personnage c'est celui Bonenfant que nous connaissons tous aujourd'hui qui a évolué concernant sa monture il ne vient plus ni avec un âne ni avec un cheval blanc mais avec un traîneau tiré par huit reines qui possèdent tous leur nom et notre Sinterklaas qui est devenu Santa Claus a un problème parce qu'il ne peut pas à la fois distribuer les cadeaux en Europe et être en même temps vu le décalage horaire aux Etats-Unis alors on va décider aux Etats-Unis qu'on ne va pas respecter la date de Saint-Nicolas comme c'était le cas dans l'Europe ancienne mais qu'on va distribuer les cadeaux le jour de Noël alors voilà pourquoi dans les pays de tradition de Saint-Nicolas et les traditions protestantes anglicanes et bien on va distribuer des cadeaux parfois à deux dates différentes pour la veillée de Nicolas et pour la veillée de Noël Nicolas va devenir dans les années 1930 et 1950 un représentant de commerce puisqu'il va être utilisé pour la publicité de la célèbre boisson Coca-Cola alors c'est le personnage jovial qui accueille les enfants ça tombe bien parce que Coca-Cola qui ne vend que des boissons fraîches l'été cherche à augmenter son chiffre d'affaires l'hiver le personnage de Nicolas qui est un personnage festif et pétillant est idéal pour la promotion de Coca-Cola beaucoup de français imaginent que les couleurs blanches et rouges du père Noël sont issues de la publicité Coca-Cola en réalité c'est Coca-Cola qui avait déjà ses couleurs partiellement parce qu'il y avait aussi le père Noël vert vert et blanc qui va adopter les couleurs de Nicolas alors en France il va falloir un certain temps pour que cette tradition du père Noël donc le fameux Santa Claus soit adopté c'est finalement sous la guerre que sort un film célèbre où l'on trouve la chanson de Tino Rossi Petit Papa Noël qui va faire adopter cette tradition du père Noël voilà ce récit ce récit fantastique de Noël et des marchés de Noël prend fin toute bonne chose a une fin nous allons maintenant continuer le plaisir avec notre jeu interactif donc je vous recommande tous de bien allumer vos téléphones portables ou vos tablettes de vous connecter et vous allez avoir sur vos écrans toutes les consignes ainsi que les questions et je vous retrouve avec plaisir dans 10 minutes afin de regarder qui sont les heureux gagnants nous revoici ensemble j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à participer à ce jeu et maintenant nous allons voir les résultats la première question en 1434 cette ville a présenté un Stritzelmarkt qui serait le tout premier marché de Noël de quelle ville s'agit-il ? et bien c'est la ville de Dresde la réponse numéro C la troisième Strasbourg est la première la plus ancienne ville en France Nuremberg est le plus grand marché de Noël mais c'est Dresde qui est la réponse alors 78% ensuite la question numéro 2 qu'est-ce que le Stollen est-ce un gâteau de fruits secs un marché de Noël ou une chanson allemande et bien vous avez beaucoup répondu parfaitement c'est un gâteau de fruits secs c'est cette fameuse spécialité qu'on appelle Weiner Stollen qu'on appelle Stitzel qu'on appelle Christstollen voilà il a différents noms mais c'est le fameux gâteau de fruits secs dont j'ai parlé auparavant la troisième question le jour de Noël correspond-il au jour où Jésus a vu le jour selon les témoins de l'époque correspond-il à une date fixée en 354 par le pape Libère ou bien correspond-elle à la date du culte de Mitra là encore vous êtes nombreux à avoir trouvé la bonne réponse c'est une date absolument arbitraire choisie par le pape Libère mais c'est une question piège parce que cette date fixée par l'autorité religieuse se base sur des cultes païens et notamment la date du culte à Mitra la quatrième question en Suisse un marché de Noël propose la visite de la maison du Père Noël qui est jugée à juchée à 2032 mètres d'altitude où est situé ce marché et forcément une ville de Suisse et c'est celle de Montreux Montreux en Suisse francophone et là encore vous êtes nombreux à avoir bien répondu la cinquième question de nombreux marchés de Noël sont présentés en France et celui que je cherche est le plus ancien du pays là il y avait trois possibilités et vous aurez retenu que si j'ai parlé en particulier de Strasbourg c'est parce que c'est non seulement le marché le plus connu de Noël en France mais également le plus ancien qui date de 1470 la sixième question en Hollande le Père Noël est accompagné de qui alors est-ce le Père Fouettard est-ce Hans Trapp ou est-ce que ce sont les Pierrot-Noirs la bonne réponse et la troisième réponse ce sont les Pierrot-Noirs que l'on appelle en Hollande les Schwarze-Peter ou en Allemagne les Schwarze-Peter c'est-à-dire les Pierres ou les Pierrot qui sont passés par la cheminée là encore de bonnes réponses question numéro 7 dans quel roman de Clemens Moore naît le personnage de Santa Claus alors je évidemment je n'ai pas traduit en français pour avoir le titre original il s'agit de la deuxième réponse the night before Christmas avec en troisième réponse une réponse piège bien sûr Jingle Bell la huitième question de qui Nicolas est-il le saint protecteur est-ce que ce sont les bouchers les jeunes hommes non mariés ou les confiseurs alors ça ne va pas être les bouchers parce que c'est justement un boucher qui a tué les enfants qu'il voulait protéger les enfants vous ne trouvez pas cette réponse qui était trop facile en revanche les jeunes hommes non mariés et je vous rappelle que Saint Nicolas est l'équivalent de Sainte-Catherine pour les jeunes célibataires la neuvième question quand avait lieu le marché de Noël avant la réforme protestante et là aussi il y a des pièges parce que en effet c'est la veille de la Saint-Nicolas donc nous ne sommes pas le 6 décembre la mort de la Saint-Nicolas mais la veille nous ne sommes pas non plus à Noël puisque ça n'est pas encore adopté par les protestants mais la date du 21 décembre a longtemps été retenue puisque le solstice d'hiver tombe à une période naturelle sur laquelle on a greffé Noël et la Saint-Nicolas pour christianiser de nombreuses traditions païennes enfin la dernière question la question numéro 10 une question pour les gastronomes pour les gourmands quels ingrédients composent le vin chaud il n'y a pas tous les ingrédients mais à chaque fois il y en a deux soit le vin et le citron soit le vin et la cannelle soit le ponche et les clous de girofle et bien la bonne réponse c'est le vin et la cannelle même si on peut rajouter des clous de girofle en tous les cas nous n'avons pas du ponche là il s'agit plutôt du grog et concernant le vin et le citron c'est également bon quand on a mal à la gorge mais ça n'est pas la boisson favorite sur le marché de Noël voilà nous arrivons au bout de ces questions quels sont les heureux gagnants et bien bravo en tête arrive Hélène avec un score total de 24 points mais dans un mouchoir de poche avec la résidence Les Châtaigniers qui ont 23 points vous voyez ça s'est joué à très peu parfois c'est la rapidité de réponse qui a pu jouer et la troisième place sur le podium des gagnants revient au pavillon de Diane avec 18 points mais félicitations à tous les participants vous avez tous gagné au moins de passer de belles fêtes un joyeux Noël c'était un plaisir de partager ce moment culturel gastronomique et ce moment festif avec nous je vous souhaite un très bon réveillon de Noël et à bientôt